Lorsqu'on lance un business, on développe un business, on se dit bien souvent qu'au plus je ferai d'activités, au plus j'aurai d'opportunités, que ça fonctionne, qu'il y ait quelque chose qui prenne. Les règles du jeu pour développer, lancer et créer une entreprise en ligne ont changé. Comment faire pour pouvoir suivre les nouvelles règles et s'adapter parce que ceux qui restent et qui résistent se font dépasser ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, les 5 nouvelles règles pour pouvoir créer une entreprise en ligne profitable et être certain de réussir. Bonjour, mon nom est Yzy Coquillac, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Quillac. C'est dans cette vidéo, je veux partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business, dans l'entreprenariat pour vous aider à lancer un business et en vous adaptant aux nouvelles règles de l'économie nouvelle. Et si donc c'est important pour vous de savoir comment faire pour pouvoir vous adapter aux nouvelles règles et réussir dans votre business, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et prenez des notes parce que je vous dirai exactement comment recevoir la synthèse des conseils partagés dans cette vidéo. Comme chaque année, il y a plusieurs changements et ceux qui résistent se font toujours dépasser. Si vous êtes aujourd'hui dans le business, quelles que soient vos opinions, ici prenez les faits. Les faits sont là, ceux qui résistent se font toujours dépasser. Il y en a qui s'adaptent et puis il y en a même qui anticipent. Mon objectif, c'est peu importe le niveau où vous êtes, le stade où vous êtes, si vous avez besoin d'anticiper, si vous avez besoin de vous adapter ou même de vous lancer, c'est de faire en sorte que ces 5 nouvelles règles puissent être intégrées dans vos stratégies. La première règle, c'est de cesser de faire plus d'activités et de faire moins d'activités. Je m'explique. Lorsqu'on lance un business, on développe un business, on se dit bien souvent qu'au plus je ferai d'activités, au plus j'aurai d'opportunités, que ça fonctionne, qu'il y a quelque chose qui prenne. Comme si vous lanciez, je tiens, une bouteille, lanciez une bouteille à la mer en espérant que ça prenne. Eh bien, lorsqu'on faisait ça avant, il y avait de la chance, quelques opportunités qui se présentaient de temps en temps pour pouvoir toucher sa cible. Un peu de blogging, un peu de réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, en même temps LinkedIn, en même temps Snapchat, en même temps TikTok, en même temps sur toutes les plateformes publiées plusieurs fois par jour, être présent partout. En même temps présent dans les soirées d'événements, les networking, les soirées de réseau, créer des cartes de visite, des affiches, bref. Au plus je fais d'activités, au plus j'ai de chances de réussir. Dans les nouvelles règles du jeu, l'objectif c'est justement de faire moins d'activités. C'est le contraire, c'est l'opposé. Parce que si vous avez trop d'activités à faire, vous ne pourrez pas suivre le rythme. Vous aurez besoin de plusieurs journées, plusieurs heures. Les journées ne sont limitées qu'à 24 heures. Comment pourriez-vous être aussi engagé dans une action dans laquelle vous donnez 100% ? Si vous donnez 100%, il vous reste 0% pour les autres plateformes, les autres réseaux. Or, lorsque vous décidez de choisir dans les nouvelles règles du jeu un modèle, un canal d'acquisition par exemple, une source de trafic par exemple, un système d'acquisition par exemple, de faire une activité principale, eh bien vous pouvez comme ça donner 100% et atteindre votre objectif. L'idée à comprendre principale c'est que dans toutes les actions et les activités, on peut réussir. Seulement voilà, lorsqu'on les mélange à la fin au lieu de réussir, on reste paralysé. Et vous n'avez pas les épaules assez solides lorsque vous démarrez un business, lorsque vous lancez un business, que pour être partout en même temps. Vous vous direz oui, mais Zico, pendant que tu dis ça, tu es présent en différentes plateformes et je vois des confrères, des partenaires, des personnes qui ont de la réussite, être un peu sur plusieurs plateformes et à plusieurs endroits en même temps. Je vous dirais oui, mais attention à la séquence. La séquence est très importante. Si vous démarrez votre business, votre entreprise et votre activité, vous n'avez pas encore ces ressources pour faire ça. Or, lorsque vous avez déjà un business qui tourne au multiple set shift qui est constant, vous avez les moyens d'engager d'autres personnes pour être avec vous sur d'autres plateformes, d'investir dans des systèmes, des outils qui vous permettent d'être dans plusieurs endroits en même temps. Et c'est la différence. C'est la raison pour laquelle lorsque l'on voit de l'extérieur, on se dit j'observe les personnes qui ont de la réussite, les voir un peu partout, je vais faire comme elles. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe dans les coulisses. C'est qu'elles n'ont pas les mêmes ressources, elles ne sont pas dans le même contexte, elles ne sont pas au même endroit. C'est comme si nous étions exactement sur le même bateau, mais nous sommes à des endroits simplement différents. Et l'objectif, c'est de savoir quelles sont les règles du jeu pour pouvoir faire la différence. Ça, c'était donc la première règle à suivre. La deuxième règle nouvelle à changer et à adapter, c'est de cesser simplement de rester dans l'information. Informer vos clients pour les informer en partageant simplement des nouvelles qui les informent. Mais pensez à les transformer, à leur apporter de l'information qui n'a pas pour objectif simplement d'apprendre des choses, mais qui a pour objectif d'obtenir des résultats concrets de leur vie ou de leur business. Ça, c'est une grande différence parce que lorsque vous, aujourd'hui, observez les produits, les formations à l'ancienne, dans l'ancienne génération, ce qui a fonctionné jusqu'à présent probablement, c'était bien souvent des définitions. On explique comment fonctionne le marketing, on explique comment fonctionnent les réseaux sociaux pour à la fin avoir une tête pleine et sortir de l'université les réseaux sociaux et de savoir beaucoup de choses. Or, aujourd'hui, lorsque vous faites ça, malheureusement, vos clients n'ont pas de résultats. Ils ne sont pas satisfaits, donc il y a une dissonance, il y a une promesse qui n'est pas respectée. Ce que vous avez besoin de suivre, c'est de partir dans la transformation. C'est de vous assurer que ce que vous faites est sous forme de système, sous forme de méthodologie, pratique aux pratiques, que l'on puisse s'appliquer avec des étapes très structurées, avec une façon de fonctionner qui soit très pensée stratégiquement, qui apporte des résultats. Et lorsque vous développez comme ça cette pédagogie dans les nouvelles règles du jeu, vous pouvez faire la différence, votre business en ligne a un avenir prospère devant lui. Ça, c'était donc la deuxième règle à changer ici pour pouvoir faire face à cette nouvelle économie, nouveau marché et de faire en sorte d'obtenir de véritables réussites dans votre business digital. Troisième changement, c'est au niveau de la technique. La technique avant, c'était technique est égal à panique. Lorsqu'on parle de créer une plateforme en ligne, un site internet, de créer un parcours de vente, de créer un système de communication avec mes clients, de connecter toutes les choses techniques, c'était absolument la panique totale. Aujourd'hui, dans les nouvelles règles du jeu, c'est de pouvoir changer de paradigme et de réaliser que ce qui était réel et vrai il y a 5, il y a 10 ans, ne l'est plus aujourd'hui. La technique n'est plus votre ennemi. La technique est devenue un allié. Comment ? Simplement, il suffit d'utiliser des solutions qui vous permettent de faciliter la technique, de prendre en charge la technique pour vous, afin de vous laisser vous focaliser sur quoi ? Sur ce que vous savez faire de mieux, apporter de la valeur ajoutée à vos clients, les servir réellement. Et pour ça, il suffit simplement de savoir, de trouver les bonnes ressources qui ne vous font pas perdre de temps, qui ne prennent pas votre argent inutilement et qui vous permettent de pouvoir éliminer la difficulté et la complexité de la technique. Ça existe aujourd'hui et il suffit simplement de découvrir, d'aller dans les bonnes ressources et de pouvoir les appliquer. Donc si vous êtes encore aujourd'hui en train de vous dire, pour développer ma force digitale, je suis bloqué au niveau de la technique. Je ne sais pas comment faire telle ou telle chose et je dois apprendre et ça me prend beaucoup trop de temps et je risque de ne pas être à la hauteur. Il faut changer de paradigme parce que ces solutions existent. C'est donc de réaliser que la technique n'est plus votre ennemi, c'est votre allié. Il suffit simplement d'avoir les bonnes ressources, de savoir exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir en faire votre allié. C'était donc la troisième règle à comprendre pour faire cette différence aujourd'hui. La quatrième règle, c'est au niveau de votre tarif. Lorsqu'on démarre dans le business, bien souvent on se dit, je vais proposer des prix un peu comme la concurrence. J'ai regardé où en est la concurrence, c'est quoi le prix et je vais faire un prix qui est un peu inférieur à la concurrence. Ou parfois quand on est très audacieux, un peu supérieur à la concurrence. Ou alors on se dit différemment, on dit je vais être le moins cher du marché. Absolument comme ça, je suis sûr que je pourrais faire des ventes. Malheureusement lorsqu'on fait ça, aujourd'hui il y aura toujours moins cher que vous. Et lorsqu'on se fie au prix pour pouvoir regarder ce que les confrères font, c'est difficile pour votre client de choisir parce que comme on est un peu tous au même niveau, regarde et on est dans une bataille de prix. Ce que vous devez faire aujourd'hui dans les nouvelles règles, c'est de ne pas penser au prix. C'est de penser au positionnement, à cette transformation et au résultat que vous allez apporter. En fonction de ça, vous allez pouvoir calculer un tarif à proposer à vos clients en retour qui sera très faible par rapport à ce que vous aurez délivré comme transformation. Et pour ça, vous avez besoin de vous positionner dans le haut de gamme. Cessez l'entrée au milieu de gamme, faites-le dans un second temps bien sûr. Si vous avez déjà un business qui tourne, qui est déjà positionné en haut de gamme, vous pouvez comme ça aussi offrir une partie entrée au milieu de gamme parce que vous aurez les moyens d'investir dans la publicité, investir dans les campagnes de promotion, investir sur toutes les plateformes comme on a parlé dans la règle première ici pour pouvoir communiquer, distribuer ses produits. Mais si vous n'êtes pas encore à ce niveau, à ce stade, focalisez-vous sur le haut de gamme. Ayez un tarif qui commence à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 ou autre et faites en sorte de pouvoir délivrer un résultat à vos clients qui vaut 10 voire 100 fois ce que vous demandez en retour. Et c'est comme ça que vous arriverez à faire la différence dans votre vie et dans votre business. Le cinquième changement, la cinquième règle, c'est au niveau de la complexité. Quand on voulait tout ce qui était complexe, on parlait des parcours de vente très complexes, on parlait des funnel marketing par exemple, avec des pages qui sont optimisées dans tous les sens. On dit lorsque le client fait ça, propose telle page. Lorsqu'il veut quitter la page, propose telle autre page. Lorsqu'il fait telle action, tu envoies toute une série de séquences multipliées. Et ensuite, tu envoies des centaines de messages, e-mails. Ensuite, tu fais ça pour que telle action se déclenche lorsqu'il visite cette page et qu'il veut faire tel ou tel comportement. Bref, la complexité. Vous voyez, lorsqu'on est dans la complexité, on prend beaucoup de temps et on a le sentiment finalement que votre système, votre machine est plus puissant. Aujourd'hui, dans nos nouvelles règles de l'économie, surtout quand vous êtes dans le haut de gamme, la simplicité est celle qui fait la différence. Il vous suffit simplement d'avoir une page sur laquelle vous offrez de la valeur ajoutée, vous proposez quelque chose à vos futurs clients en échange de leurs coordonnées, vous leur délivrez cela, vous faites une présentation, nous appelons ça une VDS en interne, une présentation structurée qui montre votre expertise, qui leur montre une solution différente, qui change leur manière de penser, qui leur montre que vous avez une solution à système clair, qui peut les aider à solutionner leurs problématiques. Et ensuite, vous les invitez à un rendez-vous ou alors vous leur proposez votre offre. C'est ultra simplifié. C'est simplement quelques pages, quelques éléments à mettre en place que vous pouvez mettre en place en moins d'une journée et avoir votre système qui fonctionne avec une entreprise qui va vous permettre d'aller au multiple 7 chiffres. C'est simple, ça se place en une journée, même pas une journée, comme ça avec quelques pages et vous pouvez avoir un système au multiple 6 chiffres ou au multiple 7 chiffres grâce à la puissance du digital. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 5 nouvelles règles pour pouvoir faire la différence, créer une entreprise en ligne digitale qui fait la différence pour vos meilleurs clients. La première des choses, c'était d'arrêter de multiplier les activités et de focaliser, de vous concentrer sur quelques activités clés pour faire la différence. Deuxième changement, deuxième règle, c'est de cesser d'informer, plutôt de transformer. Troisième règle, oubliez les difficultés techniques. La technique est votre allié, choisissez les bonnes ressources pour faire la différence. Quatrième changement, c'est au niveau de votre tarif. Positionnez-vous en haut de gamme et surtout assurez-vous de délivrer beaucoup plus que ce que vous demandez à vos clients. Et puis enfin, cinquième, éliminez la complexité, allez dans la simplicité, résistez à cette tentation d'être occupé, mais plutôt être efficient et efficace. Lorsque vous savez comment appliquer ces 5 règles du jeu, vous en savez plus que beaucoup d'autres d'acteurs de votre marché. Mais le plus important, comme vous le savez, ce n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment nous le faisons en interne, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, j'ai ici une invitation à vous faire pour découvrir une formation en ligne de près d'une heure de laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié pour attirer et servir des clients haut de gamme avec un système ultra simplifié et ultra puissant. Le lien étant dans la description ici, il suffit simplement de me dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez suivre cette mini-formation depuis le confort de votre ordinateur. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo, il vous suffit de commenter au bas de cette vidéo, règle, règle et un membre de mon équipe ou moi-même allons vous dire exactement comment vous allez pouvoir recevoir la synthèse écrite au PDF, au format PDF de cette vidéo. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut, c'est juste au bas de cette page, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là s'abonner. Et puis laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire, qu'avez-vous trouvé le plus pertinent dans ces cinq règles, dans ces cinq changements ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté, c'était Zicoquiax, à très bientôt, merci.